Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble une brioche en panini. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour la recette du jour. On a ici une belle brioche carrée, bien moelleuse, concombre, anette, saumon fumé, crème fraîche épaisse et du beurre, mais regardez, c'est du beurre qui est quand même bien fondu. Alors, le principe des paninis, vous le connaissez. Vous utilisez un fer à panini, une grille à panini, comme ça, vous le mettez en préchauffage. Et alors, au lieu de couper la brioche dans ce sens-là, avec le risque d'avoir, bien sûr, des tout petits paninis, on va le faire dans la longueur. Donc, on va d'abord enlever la première tranche. Alors, ne le faites pas trop, trop fin. Alors, ce qui est important dans un panini, bien sûr, c'est de nourrir, c'est-à-dire que ce ne soit pas sec. Donc, on va d'abord badigeonner à l'intérieur un petit peu de beurre. On va disposer le saumon. Alors, on fait attention à ce qu'il y en ait partout, bien sûr. On va prendre notre concombre. Alors, assez fin. Et alors, vous laissez la peau. Ça permet de renforcer un petit peu le goût, sinon, c'est un petit peu trop léger. Voilà, ensuite, on va mettre à l'intérieur trois petites branches d'aneth. Et un tout petit peu, pas beaucoup, un tout petit peu de crème. On en rajoutera par la suite. N'oubliez pas qu'un panini, c'est bon quand c'est bien nourri. Les paninis tout secs, ce n'est pas bon. Voilà, on le referme. Et pareil, hop, sur le dessus. Partout, vraiment. Voilà, et là, votre grille est chaud. On va le placer ici. Et presser. Voilà, vous avez vu, hein ? Cette belle couleur, regardez. Et le fait que ce soit croustillant, ça, c'est dû au fait qu'on l'ait bien nourri. Et maintenant, on va simplement... Vous avez vu, hein ? C'est bien pressé, c'est surtout bien nourri. Ce n'est pas sec du tout. Ça qui est important. Alors, vous pouvez servir ça avec un petit quartier de citron vert ou de citron jaune. Moi, je préfère le servir tout simplement avec un petit peu de crème d'ezini. Et simplement, sur le dessus, encore un petit peu d'aneth. Donc, ça, c'était notre panini. Maintenant, on attend le vôtre en photo que l'on postera sur votre page Facebook. La page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada